L'homme face à la mort mais comme le thème de l'amour, de l'amitié et de la sexualité nous a pris pas mal de temps je n'ai pas pu terminer tout ce que je voulais vous dire de toute façon il y aura matière pour tout un cours mais quelques remarques encore sur une question quand même assez importante sur l'histoire de David et Jonathan qui dans la Bible hébraïque est quand même assez unique et où on peut se poser la question s'agit-il d'amour ou d'amitié ou des deux je vous rappelle qu'en effet on ne fait pas la différence en hébreu quand on dit ahav ça peut être amour ou amitié et ce qui est très intéressant si vous regardez les commentaires des théologiens, des exégètes on vous dit toujours cette relation n'a absolument rien à voir avec une relation érotique homosexuelle pas du tout et quand vous regardez des reprises par des poètes, par des artistes, par des peintres alors là il y a toujours un élément quand même au moins érotique alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux lectures, questions qu'on peut se poser donc cette histoire de David et Jonathan fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui est l'histoire qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David qui raconte comment David devient roi sur Judas puis sur Israël au détriment de Saül rejeté par Yahvé donc les chapitres qui nous intéressent surtout les chapitres 18 à 20 le premier livre et le premier chapitre du deuxième livre de Samuel et dès le début quand on présente les deux héros on a tout de suite trois verbes ou trois fois une insistance sur une relation très profonde dès que David finit de parler à Saül Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même et il se dépouilla du montant qu'il portait le donna à David ainsi que ses habits et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon donc il se met en fait tout nu devant David en lui remettant tous les insignes de sa royauté, de son pouvoir alors comment faut-il comprendre cette insistance sur le fait que Jonathan aime David on peut d'abord remarquer que beaucoup de termes qui vont qualifier le lien entre David et Jonathan vous pouvez en effet les comprendre sur plusieurs registres d'abord on a toujours insisté sur le fait que le verbe aimer en hébreu peut avoir une dimension politique vous vous souvenez ce que je vous ai dit tu aimeras le grand roi ou tu aimeras Yahvé ton dieu comme toi-même c'est le langage des traités de vassalité mais ce qui se passe ici il y a un renversement par rapport à ces traités de vassalité puisque dans la relation entre David et Jonathan les rôles sont inversés c'est Jonathan qui est le roi et c'est David qui est son serviteur son suzerain donc normalement ça devrait être dans l'autre sens mais ici les rôles sont donc renversés et ce qui souligne d'emblée le caractère exceptionnel de cette alliance entre les deux d'ailleurs on va tout de suite avec l'expression que Jonathan aime David comme lui-même qu'il y a une sorte presque de jeu d'identification puisque en effet à deux reprises Jonathan va prendre la place de David au chapitre 19 il va se tenir devant son père à la place de David pour défendre son ami et de nouveau en chapitre 20 il se substitue à David pardon à Saül c'est une erreur il se substitue à David face à la colère de Saül en fait l'histoire s'inscrit d'abord dans un conflit de loyauté puisque en effet selon les critères du Proche-Orient ancien Jonathan devrait avoir une double loyauté vis-à-vis de Saül d'abord il est son père alors ça c'est quand même la loyauté la plus absolue nous l'avons vu déjà et deuxièmement il est le roi contrairement à toutes les conventions il va en effet choisir d'abandonner son père et s'allier ou donner son amour à David pour cette raison en fait Saül veut faire mourir David seulement pas seulement à cause de cette relation avec Jonathan mais surtout aussi parce qu'il a peur que David prendra sa place et on lit au chapitre 19 au verset 1 qu'au moment où Saül fait part de ce projet Jonathan désirait beaucoup David alors bon c'est pas comme ça que c'est traduit dans vos bibles mais le verbe chafetz a toujours quand il y a une relation entre deux hommes ou disons entre deux êtres humains une connotation sexuelle donc il y a clairement ici quelque chose qui dépasse la simple amitié et au chapitre 20 en effet on va voir que cela continue David va avertir Jonathan que Saül cherche de nouveau à le tuer et de nouveau les deux concluent une alliance avec les expressions tout à fait comparables Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour car il l'aimait comme lui-même on revient là-dessus donc les deux vont en effet élaborer une stratégie si vous connaissez l'histoire vous savez comment ça se passe autrement je vous invite à relire ces chapitres du livre des rois donc David ne va pas se présenter devant Saül parce que le projet de Saül c'est de le faire tuer lors d'un repas en commun et il prétexte donc une obligation familiale alors lorsque Saül se rend compte du projet et la protection de David par Jonathan il s'exclame fils d'une dévoyée donc en disant à Jonathan je sais bien que tu as choisi le fils de Jessé donc c'est le père de David à ta honte et à la honte du sexe de ta mère c'est une insulte assez assez importante la septante traduit pour la honte de ta mère dévoilant sa nudité puisque nous avons vu en lévitique 18 ce mot ervat qui désigne l'organe sexuel est aussi un euphémisme pour avoir en effet des rapports sexuels avec quelqu'un donc probablement on ne peut comprendre autrement cette insulte de Saül qui mentionne les organes sexuels de la mère de Jonathan comme impliquant une relation sexuelle de David et Jonathan au moins dans l'idée de Saül puisque dévoilant la nudité de quelqu'un vous avez vu lévitique 18 c'est tous des relations sexuelles interdites et puis suivent les adieux aussi avec une scène assez assez émotionnelle les deux s'embrassèrent et pleuraient ensemble jusqu'à ce que la fin de l'histoire disons la fin de ce verset est compliquée jusqu'à David pris le déçu difficile à traduire bon je ne vais pas aller dans toutes les discussions mais certains on y voit aussi de nouveau en effet une allusion sexuelle même assez croue et vient à la fin l'élégie lorsque Saül et Jonathan sont tués dans la guerre contre les philistins que de peine chez pour toi Jonathan mon frère je t'aimais tant ton amour était pour moi une merveille plus belle que l'amour des femmes alors souvent dans vos traductions vous avez ton amie non pas ton amitié était pour moi une chose plus belle plus belle que l'amour des femmes mais en fait en hébreu c'est exactement le même mot il faudrait traduire donc quand même de la même manière voilà le dossier le récit ne dit jamais clairement que les deux alors pour parler crûment pour que les deux aient couché ensemble il y a néanmoins des allusions de type érotique puisque des nombreux termes qui sont utilisés pour décrire la relation entre les deux amis peuvent se comprendre tout à fait dans ce sens-là et cela peut d'ailleurs se renforcer lorsqu'on reconnaît que cette histoire est clairement influencée par l'histoire de Gilgamesh à Enkidu que nous avons déjà regardée ensemble et il y a une comparaison très bien faite entre les deux par Suzanne Ackerman qui s'appelle When Heroes Love contre des héros sèmes où elle parle de liminalité c'est-à-dire en fait où elle met en avant cette idée que ces couples héroïques masculins se trouvent un peu dans les limites de ce qui est toléré dans une société mais puisque ce sont en effet des sentiments qui existent on arrive à les faire passer par ces stratégies-là en jouant souvent sur plusieurs tableaux ce qui est clair que nous n'allons pas revenir en détail puisqu'il nous va falloir parler de la mort tout à l'heure Gilgamesh Enkidu et David et Jonathan sont clairement deux récits qu'on peut comparer même s'il y a beaucoup de différences mais ce qui est très clair c'est qu'en effet les auteurs bibliques qui ont rédigé l'histoire de la relation ou de l'amitié ou de l'amour entre David et Jonathan connaissaient tout à fait l'histoire de Gilgamesh à Enkidu là je suis convaincu nous avons vu que cette histoire de Gilgamesh était tellement répandue dans tout le Proche-Orient ancien que c'est presque impossible d'imaginer qu'un scribe à la cour de Jérusalem n'ait pas eu connaissance de cette histoire par exemple on peut imaginer aussi que l'histoire de l'exploit de David contre Goliath est un peu aussi à comparer avec l'exploit de Gilgamesh contre Humbaba etc. évidemment il y a un retournement puisque contrairement à l'épopée de Gilgamesh l'amitié entre David et Jonathan provoque un changement de statut Gilgamesh reste tout le temps le roi Enkidu son ami alors que dans l'histoire de David et de Jonathan c'est le contraire David le berger devient roi alors que Jonathan le futur roi doit mourir donc c'est juste un peu au miroir si vous comparez les deux histoires mais dans les deux cas il s'agit en effet d'une relation qui lie un roi ou un héritier du trône à un ami unique et une amitié qui ne se distingue pas vraiment de l'amour comme pour David et Jonathan l'histoire de Gilgamesh et Enkidu est aussi nous l'avons vu une histoire d'une relation exclusive et complexe incluant tous les domaines en effet d'une relation fraternité amitié amour mais aussi érotisme comme je l'ai souligné déjà pour Gilgamesh la qualification ou la question de savoir s'agit-il d'une relation homosexuelle et tout simplement anachronique donc peu importe en quel sens on veut utiliser il y a beaucoup de mouvements gays lesbiens qui veulent faire de David et de Jonathan ou de Gilgamesh chez Enkidu le premier couple gay de l'histoire on peut avoir sympathie pour cela mais évidemment c'est une lecture qui ne tient pas compte du contexte ce qu'on appelle aujourd'hui une relation homosexuelle est simplement impensable dans l'antiquité ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes ne couchent pas ensemble mais cette idée d'une relation exclusive en dehors d'un mariage hétérosexuel etc dans l'antiquité on ne peut pas imaginer cela par contre on voit très bien que les deux relations de Gilgamesh et Enkidu et de David et Jonathan sont tout à fait empreintes de tendresse des manifestations d'émotions qui souvent sont traditionnellement dites réservées aux femmes donc là on n'a pas peur d'aller jusqu'à là mais faisons attention de ne pas faire trop d'anachronisme et c'est ce que j'aimerais dire juste en conclusion sur notre sujet de l'amitié et de l'amour nous avons vu dans notre parcours l'importance de la sexualité qui dépasse de loin la question de la descendance je vous rappelle ce qu'on a vu dans le Contique des Contiques mais aussi le fait que l'amour et la sexualité ont pour les anciens une dimension tout à fait divine ou spirituelle ça c'est très important les dieux sont toujours mêlés d'une manière ou d'une autre même dans le Contique des Contiques j'ai essayé de vous le montrer bien sûr et aussi des textes qui malheureusement ont fait grande carrière ensuite dans l'histoire du christianisme comme le Code de Saint-Été ou d'autres qui veulent limiter la sexualité à la procréation mais d'autres textes et traditions justement montrent qu'elle est beaucoup plus englobante donc et pour terminer vraiment c'est impossible d'utiliser les textes bibliques dans le débat contemporain autour de l'élargissement du concept de mariage ou que sais-je encore puisque les textes de la Bible hébraïque en fait reflètent une société qui n'est pas du tout le nôtre avec des concepts du masculin et du féminin qu'on ne peut pas simplement reproduire aujourd'hui puisque si on voulait faire de ces textes bibliques une sorte de texte de recette pour le débat actuel il faudrait d'abord réintroduire l'esclavage réintroduire la peine de mort réintroduire mais de manière massive l'inégalité homme-femme donc je pense qu'on va plutôt s'abstenir de cela mais abstenons-nous aussi donc du coup de faire des anachronismes comme on le voit malheureusement dans tous les sens voilà alors après cela on passe assez freudien de l'amour à la mort donc l'homme face à la mort c'est le sujet d'aujourd'hui qu'on va poursuivre la semaine prochaine avec la question aussi de l'après après la mort et aussi la question de la mort collective est-ce que notre monde a une fin etc. mais aujourd'hui nous allons nous intéresser d'abord de la question de l'homme de l'être humain face à la mort et j'aimerais commencer par une citation d'un égyptologue Jan Assmann que vous connaissez peut-être qui a constaté et je crois qu'il a tout à fait raison qui dit que c'est-à-dire la mort la conscience qu'on est mortelle est un générateur de civilisation de tout premier ordre il dit même un peu plus loin la mort c'est l'origine de la civilisation puisqu'en effet on sait dès qu'il y a des humains il y a des pratiques de funérailles il y a des réflexions autour de la mort qui provoquaient les arts les sciences etc. la médecine pourquoi est-ce qu'on a besoin de la médecine pour justement repousser la mort etc. donc je pense que c'est tout à fait juste et nous avons vu déjà c'est un petit rappel que dans les civilisations du Proche-Orient ancien mais pas seulement dans ces civilisations-là la mort est justement ce qu'est le destin de l'homme en quoi l'homme se distingue des dieux c'est la mort vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans l'épopée de Gilgamesh ce que Siduri peut-être Ishtar déguisé avait dit à Gilgamesh lorsque les dieux ont créé l'humanité ils ont attribué la mort à l'humanité et la vie ils l'ont gardé pour eux-mêmes ou un peu plus loin Outnapishtim le Noé de l'opopée de Gilgamesh parle comme certains textes bibliques en disant l'être humain il est fauché comme un roseau quel qu'il soit le beau jeune homme la belle jeune fille la mort les emporte alors qu'il fleurit son corps les Anoukis donc les grands dieux se trouvaient en assemblée et la créatrice du destin fit un décret donc les dieux ont établi la mort et la vie mais le jour de la mort ils ne le révèlent pas heureusement d'ailleurs on pourrait dire mais donc de nouveau cette idée en fait que la mort est vraiment ce que les dieux ont réservé à l'homme même chose je vous rappelle pour le récit de la Genèse voici l'homme est devenu comme un de nous dit Yahvé par la connaissance du bonheur ou malheur de ce qui est bien ou ce qui est mal maintenant qu'il ne tombe pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et vivre à jamais donc il faut empêcher dans la Genèse l'homme d'accéder à l'arbre de vie à l'immortalité donc la mort comme destin de l'homme ça n'exclut pas et ça c'est intéressant aussi après quand on va les reprises de ce thème dans le christianisme naissant et pas seulement ça n'empêche pas que les dieux aussi peuvent mourir vous vous souvenez je vous ai donné déjà quelques exemples comment les dieux meurent dans Enuma Elish et Atrahasis on tue un dieu pour mélanger son sang avec de l'argile et pour fabriquer avec ce mélange l'être humain pour dire que voilà il y a du sang divin dans l'homme mais il y a aussi la descente d'Ishtar ou d'Inana aux enfers nous l'avons vu aussi où en effet Ishtar quand elle est prisonnière de sa soeur Ereshkigal en fait elle est considérée sur la terre comme étant morte souvenez-vous il n'y a plus de sexualité plus de procréation plus rien et idem dans le mythe le plus populaire d'Ougarit Baal et la mort où le grand dieu Baal dieu de la fertilité de l'orage de la puissance devient également prisonnier où on est dit Baal est mort Baal est mort c'est presque une sorte de cri liturgique et c'est seulement grâce à l'intervention de sa soeur sa paraître Anath qu'il puisse revenir à la vie donc les dieux peuvent aussi mourir certains en ressuscitent alors que disent les textes sur la mort comme destin de l'homme l'idée est que l'homme doit retourner à la terre comme le dit le texte de nouveau de la Genèse puisque donc c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été pris tu es poussière à phare et tu retourneras à la poussière et un texte beaucoup plus explicite dans la Bible qui est peut-être un peu moins connu mais que j'aimerais vous présenter c'est le psaume 90 le psaume 90 qui en effet commence à dire qu'il y avait et là avant la création du monde puisqu'on a vu ce verset déjà avant que les montagnes naissent et que tu enfantes là il y avait enfante en fait la terre et puis toujours toujours tu es Dieu mais il ici tu fais retourner l'homme et noche à la poussière tu as dit fils d'Adam retournez-y vie mille ans à tes yeux sont comme un jour comme hier ils s'en vont comme une veille de nuit tu les balais à sommeil qui au matin passe comme l'herbe elle fleurit le matin puis elle passe on la coupe le soir elle est sèche vie nous avons été achevés par ta colère épouvantés par ta fureur tu as mis nos fautes devant toi nos secrets à la lumière de ta face vie nos jours déclinent devant ta fureur nous achevons nos années comme un soupir la durée de nos jours est 70 ans pour les robustes 80 et son agitation ne que peine et misère c'est vite passé et nous nous envelons qui peut connaître la force de ta colère et ton courroux pour le craindre alors apprends-nous à compter nos jours pour que nous obtenions la sagesse du cœur voilà un psaume qui réfléchit sur la durée très courte sur la durée éphémère de la vie humaine un psaume qui s'est à l'origine arrêté ici puisqu'il continue maintenant dans les versets 13 et 17 mais qui sont clairement un ajout donc c'est un psaume qui d'abord s'est terminé au verset 12 avec cette demande de trouver la sagesse pour comprendre sa vie un psaume sans doute écrit au 5e 4e siècle à l'époque perse certainement comme on peut le voir déjà dans la proximité avec Job mais aussi avec Colette on peut se poser la question s'il n'y a pas une allusion à la Genèse n'est-ce pas puisque tu fais retourner les fils d'Adam à la poussière avec une différence que dans le psaume 90 pour poussière on trouve non pas affare comme en Genèse mais un mot qui est Dakar qui est beaucoup plus violente Dakar c'est la poussière qu'on obtient en broyant quelque chose en cassant quelque chose donc c'est broyé donc c'est beaucoup plus violent et on voit aussi qu'ici la mort est clairement mise en relation avec la colère divine donc la mort est vue d'une certaine manière quand même comme la manifestation de la colère pour quelles raisons on ne le dit pas trop on parle des nombreuses fautes qu'il y avait d'une certaine manière va sanctionner et on peut dire il y a une vision assez pessimiste de la vie qui est sous la colère divine c'est lié sans doute aussi à une idée très très répandue jusqu'à aujourd'hui à savoir que quand ça va mal c'est qu'on est puni par les dieux dès que vous êtes malade dans l'antiquité il y a une divinité ou un démon qui est derrière il faut essayer de trouver des moyens pour vous en sortir ce qui est intéressant aussi c'est de voir que la durée de vie est donnée ici entre 70 et 80 ans c'est déjà pas mal on dit souvent que la durée moyenne de la vie au troisième millénaire en Égypte on dit souvent 20 à 25 ans dans l'antiquité premier millénaire 35-40 ans mais ces calculs sont très compliqués et évidemment comme ils incluent dans la moyenne aussi la très haute mortalité des enfants nouveau-nés ou morts-nés évidemment il faut un peu il faut un peu relativiser donc on sait pas très bien mais apparemment il y a quand même des gens qui arrivent à cet âge-là aussi dans d'autres contextes culturels puisque Confucius par exemple là vous demandez des détails à Han Cheng il dit il faut se retirer des affaires à 70 ans comme au Collège de France donc c'est déjà et puis il semble que Bouddha ou ce qu'on lui attribue Bouddha aurait dit que la vie humaine sera limitée à 100 ans 100 ans c'est d'ailleurs un chiffre que vous trouvez aussi dans le Syracide le Syracide étant un livre qui ne figure pas dans la Bible hébraïque mais dans la Bible grecque qui est devenue la Bible chrétienne ou catholique où il dit qu'est-ce que l'homme à quoi sert-il que signifie le bien ou le mal qu'il fait le nombre de ses jours est grand s'il atteint 100 ans en effet ça c'est grand je pense à l'époque en Égypte on a l'idée que la limite maximale est de 110 ans c'est dans l'enseignement de Ptaotep donc un texte pseudépigraphe beaucoup plus récent que ce sage du troisième millénaire j'ai obtenu 110 ans de vie qu'elle m'a accordé le roi et pensez à l'histoire de Joseph en Égypte justement en Égypte qui meurt exactement au même âge de 110 ans qui connaît certainement l'auteur de l'histoire de Joseph connaît certainement cette tradition que 110 ans c'est un âge exceptionnel que le Dieu accorde à des hommes méritants et dans la Bible l'âge limite c'est quoi ? je crois que j'ai entendu 120 ans en Genèse 6,3 juste avant le déluge il y avait dit mon esprit ne restera pas dans l'homme pour toujours d'ailleurs il est cher et donc ses jours seront de 120 ans évidemment là on introduit une coupure avec des durées d'éveil totalement extravagantes avant le déluge les Matusalem et d'autres qui correspondent aussi évidemment à ces rois mésopotamiens qui ont vécu aussi des centaines et des centaines d'années il faut dire après le déluge on arrive un peu à la normalité et évidemment il n'y a qu'une seule personne dans la Bible dont on dira qu'elle est morte à 120 ans c'est Moïse Moïse avait 120 ans quand il mourut son oeil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne l'avait pas quitté n'avait pas disparu donc Moïse va accomplir ses 120 ans mais tout en restant en pleine forme ce qui aussi est sans doute un peu une autre perspective qu'on peut voir dans des textes que j'aimerais brièvement maintenant vous présenter c'est intéressant d'ailleurs aussi que le psaume 90 que je viens de vous présenter que plus tard en donnant des titres au psaume on a attribué ce psaume 90 à Moïse justement cette réflexion sur la mort mais à un homme qui ne se plaint pas et qui en fait est en plein en plein forme par contre il y a des textes qui nous confrontent à une expérience que nous ferons tous de la difficulté de la vieillesse comme de nouveau Ptaotep où je vous ai déjà parlé le grand âge est venu la vieillesse est tombée la déchéance est là ce que fait la vieillesse aux hommes du mal en toutes choses donc là il y a une vision moins idyllique de la vieillesse qu'on trouve dans la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste ou du Coëlette au chapitre 12 juste avant la fin où il est dit et c'est assez proche en fait du psaume 90 n'est-ce pas où il dit souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ton adolescence avant que ne viennent les mauvais jours et après de manière métaphorique on décrit tout ce qui ne marche plus avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles au jour où tremblent les gardiens de la maison où se courbent les hommes vigoureux où s'arrêtent celles qui meulent sans doute les yeux les oreilles les dents trop peu nombreuses etc donc on perd toutes ces facultés et puis alors l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue avant que la poussière ça on retrouve en Genèse 3 avant que la poussière à phare ne retourne à la terre selon ce qu'elle était et que le souffle rouach ne retourne à Ha Elohim au Dieu à la divinité qu'il a donnée et ça nous amène en fait à une autre remarque qui va aussi un peu corriger certaines affirmations parfois trop théologiques on dit souvent que dans l'Ancien Testament après la mort il n'y a plus rien une fois on est mort on est mort et après on espère peut-être qu'on résuscite mais on est mort on est mort et ce n'est pas vrai la Bible hébraïque partage et nous allons le voir plus en détail cette idée qu'il y a quelque chose qui continue après la mort puisque vous voyez on parle ici de la maison d'éternité qu'est-ce que c'est cette maison d'éternité dont parle Kohelet on va y revenir mais apparemment deux manières pour comprendre la mort la mort peut être vécue alors grâce peut-être pas le bon terme mais comme une chose dans l'ordre des choses normale ou comme une punition si vous prenez l'histoire d'Abraham Abraham en effet expira et mourut après une heureuse vieillesse ou dans une heureuse vieillesse âgé et rempli de jours il fut rassemblé à son peuple Isaac et Ismaël ses fils l'entéraient dans sa caverne de Machpelah donc la mort d'Abraham c'est une mort presque je dirais de grâce divine il est rempli comblé de jours il voit sa descendance sa descendance se retrouve et il est rassemblé à son peuple ou à sa parenté qu'est-ce que c'est rassembler à sa parenté ? il ne peut pas être rassemblé à sa parenté dans un sens premier puisqu'il a quitté sa famille donc ici la parenté doit être autre chose la parenté ça va être sous la terre donc tous les ancêtres qui l'ont précédé et puis par contre le contraire d'une bonne mort c'est la mort prématurée la mort d'un fils jeune d'un enfant nouveau-né pensez par exemple à Job qui doit voir comment tous ces enfants sont tués par cette maison qui s'effondre grâce ou à cause d'une tempête de Elohim ou encore la mort du fils de Jéroboam ou encore le premier fils que David a avec Patseba donc ça évidemment ça c'est une malédiction comme le dit aussi le texte nouveau de Coelette ne soit pas trop méchant et ne devient pas insensé pourquoi mourir avant ton temps donc là on voit très bien que quand on meurt jeune c'est considéré comme une malédiction comme une punition mais puisque tout le monde va mourir la seule manière d'obtenir la pérennité sur la terre c'est la descendance on a déjà parlé donc je ne vais pas aller dans le détail l'importance d'avoir des fils problème de la stérilité et puis des stratégies pour s'assurer d'une descendance dont je vous ai parlé la semaine dernière notamment avec la loi du Lévira donc où le frère épouse la veuve d'un frère défunt pour justement lui donner post-mortem une descendance dans ce contexte là il est intéressant aussi de regarder le texte d'Ougarit nous avons un mythe qui est celui de Danilou donc c'est comme Daniel Danilou c'est aussi un peu comme un des patriaches un roi qui n'a pas de descendant qui est désespéré finalement c'est très dramatique c'est un peu comme Abraham après il va avoir un fils ce fils va mourir etc ce que j'aimerais juste vous montrer c'est que dans ce texte de Danilou nous avons répété trois fois une sorte de catalogue des dévoires d'un fils vis-à-vis de son père un fils qui érigera la stèle du dieu du père dans le sanctuaire le monument de son clan qui fait sortir de la terre sa fumée et de la poussière un gardien de son sanctuaire qui cloura la mâchoire de ses contempteurs chassera celui qui a assombri sa mine qui prendra sa main dans l'ivresse le protégera quand il sera grisé par le vin qui mangera sa portion dans le temple de Baal et sa part dans le temple de Hél qui crépera son toit quand il sera sali lavera son habit quand il sera souillé voilà les devoirs d'un fils vis-à-vis du père et ce qui est très intéressant c'est que vous avez deux parties la première partie c'est les devoirs du fils vis-à-vis du père défunt ériger sa stèle s'occuper de son culte et c'est seulement ensuite on parle du père vivant où on se rend compte que l'alcool était déjà en fait un problème certain donc ce texte nous montre très clairement que Israël et Judas ont connu comme les voisins à Ugarit et ailleurs des cultes des ancêtres morts ça on va le voir dans le détail il n'est pas possible de ne pas imaginer qu'il y a des contacts avec les défunts puisque la mort n'est pas considérée contrairement à ce qu'on dit dans certains livres la mort n'est pas comprise comme une fin absolue après la mort c'est pas très disons c'est pas très réjouissant mais on ne cesse pas de vivre on mène une sorte d'existence diminuée sous la terre sorte un peu d'existence de fantômes dans la bible on appelle ces gens souvent les réfaïmes à Ugarit c'est les rapiouama c'est donc la même racine une racine qui veut dire à l'origine guérir donc ce sont des guérisseurs qui apparemment ont des possibilités après la vocalisation hébreue a plutôt voulu faire un lien avec les faibles puisque Rafa avec un H à la fin veut dire être faible et Rafa avec un Aleph veut dire guérir à l'origine ce sont les guérisseurs on va voir et alors quand on meurt on va où ? on va en Sheol on va en Sheol c'est un terme qu'on trouve surtout dans la Bible après aussi dans des langues mais plus récents et on a une attestation d'éléphantine donc de la communauté judéenne où apparemment il y a déjà une idée que peut-être on n'a pas besoin de descendre dans le Sheol Thésos ne descendront pas dans Sheol alors la question de l'étymologie qu'est-ce que veut dire le mot Sheol ? toutes sortes d'hypothèses il y a ceux qui font un lien avec une racine Sheol Sheol qui veut dire demander interroger alors ils pensent c'est un lieu où on peut interroger les morts ou c'est un ouais bon laissons ça comme ça autre racine Sheol qui exprimerait l'idée du désert combinée avec El donc Dieu une sorte de désert de Dieu comme Carmel c'est le vigne de El Chael ce serait un peu le lieu désert le lieu chaotique de El mais on ne va pas très bien par rapport au fonctionnement de l'ensemble plus extravagant encore l'idée qu'on aurait là un She qui serait un relatif et un Al qui serait une négation qui voudrait dire l'endroit du rien je pense qu'il n'y a que les Allemands pour inventer des choses comme ça je pense que c'est pas très convaincant par contre ce qui à mon avis est beaucoup plus important d'abord c'est de se rendre compte qu'il s'agit d'un nom propre puisque dans la Bible il n'y a jamais l'article c'est toujours traité comme un nom propre Sheol on ne dit pas le Sheol on dit toujours Sheol comme un nom propre et il existe en Mésopotamie et probablement plus encore en Syrie une déesse Chouala qui semble être en effet une divinité des enfers attestée à Ur déjà et après dans un texte d'Ougarit dans un texte d'Ougarit dans plusieurs textes hittites en Anatolie à Émar également donc je pense que Sheol à l'origine c'est une divinité des enfers qui a donné après simplement le nom aux enfers comme la même chose vous avez à Ugarit ou Motu Motu qui est le chef des enfers Motu après ça devient aussi le terme pour dire la mort Motu donc tout à fait comparable Sheol divinité des enfers ensuite simplement un nom pour dire les enfers alors Sheol ça se trouve tout en bas donc on imagine en fait probablement la vie en Sheol un peu comme le cadavre qui se trouve dans son caveau n'est-ce pas un endroit pas très agréable froid sombre humide triste et comme d'après la conception du monde ça c'est très schématique mais il y a la terre au milieu des eaux au-dessus et en dessous et Sheol tout en bas donc apparemment Sheol se situe sous l'océan souterrain donc il faut en effet descendre traverser l'eau d'où aussi une expression parallèle pour parler des enfers on utilise le terme la fosse bord qui est aussi la citerne et on descend dans la fosse ceux qui descend dans la fosse on parle aussi du pays souterrain le pays de l'obscurité on imagine le Sheol comme un lieu sans retour possible c'est un lieu de ténèbres de silence donc où la nefèche l'âme le principe vital qui survit après la mort la nefèche donc là aussi on ne peut pas dire que l'idée d'une séparation entre âme et corps serait simplement une invention grecque comme on le lit parfois dans certains textes non il est déjà là cette idée que la nefèche après elle vit de manière peu enviable mais elle vit en Sheol dans l'épopée de Gilgamesh on trouve une conception tout à fait comparable on ne parle pas de Sheol mais on parle de la maison de la poussière la maison de la poussière et on dit la maison que ceux qui entrent ne pourront plus quitter sur un chemin dont le parcours est sans retour la demeure dont les habitants sont privés de lumière dont la ration est la poussière dont le pain est de l'argile ils sont vêtus comme les oiseaux d'un vêtement de plume ils ne peuvent voir la lumière et habitent dans le ténèbre dans le psaume 90 on avait vu qu'on disait la vie est vite terminée et nous nous envolons envolons et puis ici on voit un peu que la nefèche apparemment c'est comme un petit oiseau qui s'envole bon je ne sais pas si c'est la même image mais voilà l'idée du Sheol où tout le monde doit descendre comme le dit le psaume 89 tu as créé l'homme pour une fin sidérisoire que l'homme vivrait sans voile à mort échappant au pouvoir de Sheol il n'y a pas de doctrine cohérente comment ça se passe exactement dans Sheol il y a ceux qui pensent ou des textes qui pensent qu'on garde un peu son statut qu'on avait avant la mort en Esaïe 14 on rapporte de manière ironique la descente du roi de Babylone aux enfers n'est-ce pas où on dit tous les autres rois qui y sont on les réveille donc tous disent toi aussi te voilà désormais sans force comme nous tu es devenu semblable à nous ta majesté a dû descendre dans Sheol au sein de tes arbres sous toi un matelas de vermine et les verres sont à couverture donc apparemment quand même les rois restent rois même s'ils n'ont plus tellement de pouvoir ils restent quand même rois et à cela correspond aussi un texte ougaritique où nous avons même un rituel d'enterrement pour un roi qu'on enterre en fait avec tous les insignes de son pouvoir donc avec le trône avec le manteau et ainsi de suite on peut aussi citer un texte néo-assyrien la vision des enfers d'un prince assyrien ça c'est très intéressant aussi un texte un peu obscur peu connu on a une vision des enfers c'est un prince probablement probablement Asurbanipal qui a une vision des enfers où il y a toutes sortes de figures pas très agréables des démons qui harcèlent ceux qui sont là-bas c'est sombre etc. mais il a quand même aussi la vision de son père qui demeure roi aussi aux enfers par contre il y a des textes qui disent il n'y a plus de distinction d'ordre social par exemple dans le livre de Job petit et grand c'est tout un et l'esclave y est affranchi de son maître donc voilà ou encore ne craint pas quand un homme s'enrichit et quand la gloire de sa maison grandit car en mourant il n'en porte rien et sa gloire ne descend pas avec lui donc là on a l'idée en effet quand on descend au Sheol on est tous pareil quelle est la relation entre Yahvé et Sheol d'abord il faut dire qu'en Mésopotamie dans le Levant aussi les dieux des enfers sont des dieux puissants ils ont leur domaine et normalement personne n'y a à faire ou quand d'autres ont à faire c'est toujours très compliqué quand l'histoire de la descente d'Ishtar où finalement quand même grâce à Ea on arrive à la faire remonter mais c'est exceptionnel donc le dieu ou la divinité ou les divinités des enfers règnent sur les morts et puis les autres dieux n'ont rien à y faire et cette idée apparemment aussi était partagée en effet dans les textes dans certains textes bibliques par exemple dans le psaume 30 le psaume 30 est un psaume qui présuppose que c'est lui qui qui le prononce était malade et a été guérie et la maladie étant comme je l'ai déjà dit comprise un peu comme une sorte d'antichambre de la mort alors il dit Yahvé mon dieu je t'ai appelé au secours tu m'as guéri tu m'as fait remonter de chôles tu m'as fait vivre parmi ceux qui descendent dans la fosse c'est à dire la guérison est compris comme on est remonté on était déjà en train de descendre et puis on est remonté et puis quelques versets plus loin le psalmiste indique comment il a réussi en fait à convaincre Yahvé qu'est-ce qu'il lui a dit Yahvé j'ai fait appel à toi j'ai supplié le Seigneur que gagnes-tu à mon sang et à ma descente dans la fosse la poussière peut-elle te rendre grâce proclame-t-elle ta loyauté donc ça veut dire une fois qu'on est aux enfers on ne peut plus rendre un culte à Yahvé puisqu'on est sujet du dieu des enfers et le psaume 6 dit exactement la même chose ne me châtie pas dans ta colère de nouveau l'idée que la maladie est un châtiment car dans la mort on n'évoque pas ton nom dans Sheol qui te célébrera une fois on est au Sheol il n'y a rien à faire cette puissance de la divinité Sheol se retrouve dans d'autres textes comme par exemple en Esaïe 28 où en fait un oracle est adressé à des hauts fonctionnaires de Jérusalem écoutez donc la parole de Yahvé vous les railleurs qui gouvernez ce peuple à Jérusalem vous dites nous avons conclu une alliance avec la mort nous avons fait un pacte avec Sheol le fléau déchaîné quand il passera ne nous atteindra pas donc ça veut dire qu'apparemment on ne sait pas très bien à quoi ça fait allusion peut-être au trouble lors du siège de Jérusalem en 700 vous vous souvenez peut-être en 700 Jérusalem était assaillie par les Assyriens et apparemment il y avait des gens qui ont dit il vaut mieux se fier à Sheol qu'à Yahvé et donc on a cet oracle vous avez fait une alliance avec Sheol donc là aussi une manière pour vous montrer la puissance qu'on attribuait à cette divinité des enfers petit à petit cette conception va changer peut-être sous le roi Josias qui selon 2 roi 23 aura mis fin à tous ces cultes liés aux morts bien que ce soit un texte plus récent mais on voit en effet qu'il y a des psaumes où petit à petit cette relation entre Yahvé et Sheol va changer prenez par exemple le psaume 80 où on voit très bien la transition on n'est pas encore arrivé à l'idée que Yahvé maîtrise toute la situation mais il y a déjà un changement d'abord on dit tu m'as déposé dans la fosse la plus profonde dans les ténèbres dans les gouffres donc ça veut dire on dit que c'est Yahvé qui a le pouvoir d'intervenir dans Sheol pour y déposer le mort donc on descend plus c'est Yahvé qui dépose dans Sheol par contre le verset précédent dit je suis étendu parmi les morts semblable à ceux qui sont transpercés couchés dans une tombe à ceux dont tu perds le souvenir et qui sont séparés de ta main donc là vous avez encore l'ancienne conception en Sheol on est séparé de la main de Yahvé Yahvé ne peut plus intervenir donc on est encore on hésite encore on hésite et puis au milieu du psaume on a des questions faire à tout un miracle pour les morts les réfaïmes vont-ils se lever pour te célébrer dans la tombe va-t-on parler de ta loyauté et de ta fidélité dans le monde souterrain question alors certains disent c'est une question rhétorique avec la réponse non mais c'est pas sûr c'est peut-être vraiment une interrogation est-ce qu'Yahvé a ce pouvoir ou non et un psaume plus récent donne la réponse psaume 49 comme un troupeau ils c'est-à-dire ceux qui veulent du mal à un psalmiste sont mis dans Sheol la mort en fait sa pâture leur beauté s'évanouit le séjour de mort et leur résidence Dieu rachètera mon âme de la main de Sheol il me prendra on peut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire il me prendra est-ce que ça veut dire il me prendra au ciel comme le pensent certains ou est-ce que c'est simplement l'idée il me fait revivre mais là vous voyez déjà on a l'idée qu'Yahvé peut intervenir dans le domaine de Sheol et nous avons aussi des attestations archéologiques pour ce changement vous connaissez peut-être ces fameuses amulettes de Ketefinon donc dans une tombe on a trouvé des petites amulettes en argent très fin roulé qu'on donnait aux morts on les enterrait avec les morts et ce qui est très très intéressant on a sur ces amulettes cette bénédiction qu'on va retrouver dans la Bible d'ailleurs qu'Yahvé te bénisse et te garde qu'Yahvé fasse briller sa face sur toi et mettre sur toi ta paix donc c'est le texte le plus ancien qui est ensuite intégré dans un texte biblique évidemment de nouveau les spécialistes ne sont pas du tout d'accord de quand il faut dater ce texte septième siècle sixième cinquième quatrième disons rien n'empêche de penser que septième sixième siècle et on aurait là donc en fait l'idée que lorsque on enterre quelqu'un on met avec lui une bénédiction de la part de Yahvé donc ça veut dire en effet qu'ici Yahvé a le pouvoir de protéger les morts de toutes sortes de démons qui peuvent peupler les enfers donc là vous avez une attestation extra-biblique de cette idée qui petit à petit va s'imposer que Yahvé peut en effet aussi montrer sa puissance dans le domaine de la mort alors quand la mort arrive que faut-il faire d'abord comme jusqu'à aujourd'hui le deuil le deuil un moment important évidemment qui comme pour la naissance et d'autres moments importants le mariage marque des césures vous avez par exemple dans la Bible les israélites pleurent Moïse pendant 30 jours et il y a toutes sortes de rites qui vont accompagner le deuil on déchire des vêtements on porte des vêtements spéciaux on jeûne on s'arrache on se coupe les cheveux on se frappe la tête ou la poitrine on se fait des incisions toutes sortes de rites qu'on a appelé des selbstminderungsriten alors je ne sais pas très bien comment il faut traduire des sortes de rites d'abaissement on s'abaisse soi-même donc pour sortir quelque part de la vie quotidienne ou pour se rendre presque un peu semblable à ceux qui sont morts n'est-ce pas qui sont exclus de la vie courante mais en même temps à côté des rites plutôt qui ont cette connotation un peu morbide il y a aussi ce qu'on appelle le pain du deuil la coupe de réconfort qu'on offre à ceux qui sont en deuil on a un résumé de tout ça dans un texte du livre de Jérémie où justement on dit dans un oracle de jugement tout ce qu'on ne devrait pas faire alors que ce qu'on normalement fait c'est-à-dire dans ce pays les grands comme les petits mourront ils ne seront pas en Sévelie alors que c'est très important on n'entendra pas d'élégie on ne fera ni incision ni tensure on ne rompera pas le pain pour le réconforter donc on va tout cela l'élégie la lamentation évidemment aussi très importante c'est qu'avant tout le domaine des femmes c'est probablement même une profession les pleureuses vous avez une image par exemple sur le sarcophage de Achiram de Biblos vous voyez ici donc c'est ces quatre personnages qui sont en fait quatre femmes se lamentant de la mort du roi et si vous regardez un peu les gestes ça correspond assez à ce qui est dit dans la Bible tremblez-vous qui êtes confiant déshabillez-vous dénudez-vous à paramosan à moitié nu mettez un pagne sur vos reins on se lamente on se frappant la poitrine donc un peu ce que vous avez ici reproduit et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve on a beaucoup de figurines aussi qui représentent ces pleureuses faites venir les pleureuses qu'elles se hâtent que sur nous se lèvent leurs plaintes ou encore dans les textes dont je vous ai déjà parlé du livre de Coëlette où les pleureuses en fait sont déjà là avant que la mort arrive l'élégie normalement je vous ai dit c'est une histoire de femmes à l'exception justement on vient d'en parler de David et Jonathan où c'est David lui-même qui entonne l'élégie tout en faisant une différence il appelle les filles d'Israël ou de Jérusalem de se lamenter sur Saül et lui-même en fait fait la lamentation sur Jonathan alors l'enterrement est évidemment de toute première importance l'importance du tombeau évidemment penser au récit de l'achat du tombeau par Abraham et ne pas être enterré c'est la pire des malédictions vraiment la pire des malédictions qui peut vous arriver des oracles contre le roi Yoïa Kim son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit où la horrible Jézabel peut-être pas si horrible mais dans l'idée des auteurs bibliques n'est-ce pas le cadavre de Jézabel deviendra du fumier donc ne pas être enterré c'est vraiment la pire des choses qui peut vous arriver c'est même une sorte de punition après la mort pourquoi c'est si important on va le voir donc la culture des tombeaux est très très ancienne à Jéricho on a déjà des tombeaux du 6ème millénaire et puis maintenant on fait depuis quelques temps des fouilles à Ingazal qui est à côté de Haman en Jordanie on a aussi trouvé justement des tombeaux alors soit sous les maisons directement sous les maisons ou dans la cour en fait qui est formée par plusieurs maisons comme vous l'avez ici au premier millénaire vous avez deux types de sépultures en Judée soit une grotte naturelle qu'on récupère où on met les morts ou un ensemble creusé qui peut comporter plusieurs plusieurs compartements où on rassemble en fait les morts d'une famille ou d'un clan parfois même avec des bancs comme ici où on pose peut-être d'abord de manière assise les défunts évidemment comme dans beaucoup de cultures les défunts sont souvent enterrés presque toujours avec des objets des armes des ornements des amulettes on l'a vu tout à l'heure mais aussi des représentations de la déesse etc donc ça c'est quelque chose qui se poursuit très très longuement dans le livre des Deuxièmes Maccabées on a encore ça à l'époque romaine n'est-ce pas où en effet on veut enterrer quelqu'un pour relever le compte de ceux qui étaient tombés et les inhumés avec leurs proches ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés évidemment l'auteur biblique n'aime pas ça les idoles de Jamnia etc que la loi interdit aux juifs donc cet enterrement avec des objets est quelque chose de tout à fait courant et important et puisqu'évidemment on sait qu'on enterre les morts avec des choses qui sont souvent quand même d'une certaine valeur on a un problème un problème des pilleurs de tombes et donc il faut essayer de le décourager alors on le décourage avec des inscriptions est-ce que ça sert à quelque chose on ne le sait pas mais on a beaucoup d'inscriptions comme ici une inscription d'un prêtre d'un prêtre araméen du 7ème siècle qui en effet parle à la première personne sur cette stèle on le voit d'ailleurs un peu en figure royale en buvant c'est assez intéressant ce texte d'abord en effet il remercie son Dieu et il dit il m'a donné une bonne rénommée il a prolongé mes jours c'est très biblique en fait il a prolongé mes jours au jour de ma mort ma bouche a pu encore parler et j'ai vu de mes yeux la quatrième génération de ma descendance c'est un peu comme Moïse à la fin du Deutéronome n'est-ce pas et puis après il dit justement donc ils m'ont pleuré donc ma famille ils ont placé près de moi aucun objet d'argent ni de bronze rien d'autre seulement moi alors évidemment c'est pas le cas n'est-ce pas mais voilà puis après il y a toutes sortes de divinités Chakha Nikal Nusku qui vont tomber sur celui qui aura la mauvaise idée de piller les tombes quelque chose de pareil on a Kirbet Elkom donc en Juda le riche alors ça c'est pas très malin déjà de dire le riche le riche Uriyahu l'a fait écrire n'est-ce pas béni soit Uriyahu par Yahvé et par son achara de ses ennemis il l'a sauvé mais c'est sans doute aussi avec la main sorte de signe ne touche pas ne touche pas à ma tombe n'est-ce pas donc nouveau en disant voilà il y a les deux dieux qui me protègent ce qui est très important aussi ça va peut-être nous étonner mais peut-être pas trop c'est l'importance de garder intacts les ossements les ossements au Moyen-Âge il y a tout un culte vous avez des églises où on fait des collections d'ossements mais les ossements en fait sont en quelque sorte ce qui reste visible et touchable aussi des morts donc en ce sens-là on peut dire le tombeau est vraiment un sarcophage c'est-à-dire un dévoreur de chair n'est-ce pas la chair va disparaître mais les os vont rester comme on l'a aussi dans cette inscription donc de Biblos qui justement se trouve sur la tombe d'un chifit ou chipit ou chapat baal qui a fait de ce lieu de repos un sarcophage donc tu n'ouvriras pas ce lieu pour mettre en colère ou pour troubler mes os il parle de ces os ou encore dans la vallée de Sylvane en face de Jérusalem cette inscription sur le tombe d'un chancelier dont on ne connaît pas le nom mais c'est un nom yaviste quelqu'un de yahoo il n'y a ici ni de l'argent ni de l'or seulement ces os et les os de sa servante ça c'est aussi curieux mais enfin maudit l'homme qui ouvrirait ça donc l'idée c'est de dire il n'y a en effet que les os et les os c'est important en effet de de les garder on ne peut pas on ne va pas détruire on ne va pas détruire les os l'intégrité des os est respectée même pour les ennemis c'est pour cela dans le livre de Amos les mohabites sont condamnés parce qu'ils ont brûlé les os du roi d'Edom ou encore cet oracle du jugement qui est un oracle justement pour dire les choses horribles qui peuvent arriver parce que vous avez été tellement rebelles en ce jour on va retirer de leur tombe les ossements des rois de Judas les ossements des princes etc on les exposera au soleil à la lutte et à toute l'armée du ciel qu'ils ont aimé on ne les réunira pas on ne les encevira pas ils deviendront du fumier sur la terre donc ça c'est aussi la punition après la mort n'est-ce pas la destruction des os c'est en quelque sorte vraiment la destruction de ce qui reste matériellement des morts sur la terre il y a aussi un autre texte qui est probablement le texte qui est à l'origine de l'enfer tel qu'on l'imagine après dans le judaïsme à l'époque des premiers chrétiens aussi un endroit où il y a quoi où il y a le verre où il y a le feu il y a des tortures etc ça vient probablement de ce texte en fait de la fin du livre des Haïts et quand ils sortiront ils pourraient les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi car leur verre ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas ils seront pour tous un sujet d'horreur c'est-à-dire le verre qui a déjà dévoré la chair va maintenant s'attaquer également aux os qui en plus seront brûlés par le feu donc c'est la pire des choses qui peut arriver et une certaine lecture a fait de ce texte un peu l'origine des enfers qu'on n'imagine pas comme ça évidemment dans la Bible donc l'intégrité des ossements est fondamentale et puis on va le voir un peu plus tard plutôt la semaine prochaine peut-être juste encore quelques minutes sur la question de la relation entre les morts et les vivants après l'enterrement c'est-à-dire le culte des morts on fait des offrandes aux morts jusqu'à l'époque hélénistique comme le montre le livre de Tobit répand en pain sur le tombeau des justes mais ne donnent pas pour les pêcheurs donc encore à l'époque hélénistique on fait des offrandes sur les tombeaux ils ont mangé les sacrifices des morts et un texte de nouveau qui dénonce certaines pratiques mais en dénonçant ces pratiques on montre que ces pratiques existent ils se tiennent dans les sépulcres ils passent la nuit dans des grottes ils mangent de la viande de porc et leurs plats ne sont que brouillés d'ordures ils disent prends garde à toi ne m'approche pas car je te rendrai sain donc ça veut dire quoi ça veut dire en effet il y a un culte autour des tombeaux où on sacrifie des cochons des porcs probablement lié au fait que le porc est un animal ktonien sacrifié en honneur des défunts comme on va avec cette affreuse Lamachtou ce démon Lamachtou qui ici à l'être en fait un porc qui est apparemment aussi une réalité encore en Judée à l'époque perse ce culte des morts encore à l'époque perse on a aussi apparemment des banquets en honneur des morts qu'on appelle Marzéart dans la Bible ou Marzichou à Ougarit il y a toute une discussion de savoir ce que c'est vraiment ce Marzichou une sorte de banquet est-ce que c'est toujours la même chose mais le texte de Jérémie XVI montre clairement au moins pour ce texte-là que c'est lié en fait avec avec un rite funéraire n'entre pas dans la maison du Marzéart on ne rompera pas le pain pour consoler celui qui porte le deuil etc donc là l'impression en effet qu'il y a des banquets funéraires en honneur des morts comme d'ailleurs on le fait d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui et puis dernière chose que j'aimerais encore mentionner aujourd'hui les théraphimes qu'est-ce que c'est les théraphimes les théraphimes c'est toujours au pluriel dans la Bible mais en fait c'est une statue souvent donc c'est pour cela la septante traduit par aïdolone ou pas gluptos et c'est lié à ce réfaïm à la racine donc je vous ai parlé déjà des réfaïm des théraphimes c'est la même chose R P Aleph donc qui représentent apparemment qui sont des statues ou des statuettes qui représentent les ancêtres défunts ils peuvent être comparés d'une certaine manière à des pénates ou à des divinités vénérées dans le cadre familial d'ailleurs en deux textes on va comparer on va mettre en parallèle théraphimes et élohim donc des théraphimes ce sont des élohim ce sont des dieux des divinités alors comment il faut les imaginer est-ce qu'ils sont grands est-ce qu'ils sont petits apparemment les deux parce que vous avez des récits assez loufoques dans la Bible en 1 Samuel 19 c'est de nouveau l'histoire de David pourchassé par Saül maintenant c'est sa femme Michal qui va le sauver qu'est-ce qu'elle fait ? on raconte qu'elle met un théraphime dans le lit parce qu'elle dit David ne peut pas sortir il est malade et elle met un théraphime dans le lit qu'il déguise un peu avec je ne sais plus quoi avec quel poil et donc là on a l'impression que le théraphime est aussi grand en fait qu'un humain puisqu'elle tient lieu à David et puis en Genèse 31 lorsque Laban ou Jacob part de son oncle Laban Rachel amène les théraphimes de son père qu'elle cache disons elle s'assit dessus donc du coup elle cache en fait sous ses vêtements donc ça ne peut pas être aussi grand que ça mais c'est probablement là plutôt des statuettes des statuettes qu'on dit Josias fait disparaître avec ceux qui invoquent les ancêtres des fonds etc et les théraphimes mais apparemment on voit très bien qu'on peut consulter les théraphimes on peut les consulter comme le dit ce texte de Tzékiel le roi de Babylone s'est placé au carrefour il s'écoule les flèches donc ça c'est une manière de faire la divination il s'écoule les flèches il interroge les théraphimes et il examine le foie ça on connaît bien des babyloniens ou encore Zacharie les paroles des théraphimes sont malfaisantes donc apparemment on sait les faire parler et dans ce contexte là il faut peut-être repenser une traduction qui peut-être pas tout à fait juste dans ce qu'on appelle le code d'alliance le code d'alliance c'est le premier code législatif dans le livre de l'Exode où les questions ou les questions d'un esclave qui ne veut pas être libéré mais qui veut rester auprès de son maître je ne sais pas si vous connaissez cette loi alors si on le fait dans cette perspective là je vous propose plutôt de le traduire comme ça si l'esclave dit j'aime mon maître ma femme et mes fils et je ne veux pas sortir libre alors son maître le fera approcher non pas de Dieu mais de l'élohim il fera approcher il le fera approcher de la porte du montant son maître lui percera l'oreille et il sera son esclave pour toujours ici l'élohim à mon avis ce n'est pas Dieu Yahvé ou autre chose c'est ce Dieu de l'ancêtre c'est justement ce Théraphim qui se trouve à l'entrée de la porte et c'est en face de lui puisqu'on intègre quelqu'un dans le clan dans la famille c'est en face de cet ancêtre divinisé qu'on fait ce rituel ce qui peut d'ailleurs peut être aussi confirmé par ce texte d'Esaïe derrière la porte et le montant mezouza ça donnera après autre chose tu as installé ton mémorial ta stèle ta statue donc là on a apparemment des allusions qu'il y avait un objet de culte familial qui était sans doute une statue d'ancêtre et dernier texte et après je vous laisse pour aujourd'hui dernier texte dans ce cadre-là que vous connaissez tous c'est l'histoire de la sorcière de Endor en fait ce n'est pas une sorcière c'est une spécialiste de la nécromancie qui sait faire parler les morts qui sait faire parler les morts et Saül en effet va la voir vous connaissez l'histoire sinon relisez 1 Samuel 28 alors qu'est-ce qu'on apprend on apprend en effet qu'on peut faire sortir les morts parce que ce qu'elle fait ça marche ça marche elle fait sortir ce que Saül a demandé elle fait monter Samuel et Samuel il est décrit comme un vieillard qui monte enveloppé d'un manteau mais surtout il est dit je vois un Elohim un Elohim qui sort de la terre donc le Samuel mort est un Elohim peut-être en effet là derrière c'est l'idée qu'il y avait une statue de ce Samuel n'est-ce pas qu'on fait sortir de la terre pour qu'il parle donc vous avez en effet là cette idée qu'il y a des êtres des nécromanciens des nécromanciennes qui ont le pouvoir de faire parler l'esprit des défunts qui sont appelés d'ailleurs ceux qui savent ceux qui connaissent et le défunt peut être appelé Elohim comme le Théraphie voilà la manière traditionnelle de voir le rapport à la mort et tout cela va changer grosso modo à l'époque perse où on va redéfinir tout et ça on le verra la semaine prochaine où on ira aussi un peu au-delà de la mort je vous signale déjà vous allez trouver en sortant des prospectus pour le colloque alors sur c'est un peu lié à notre sujet sur la colère et le répentir ou le répentir des dieux qui aura lieu donc le 24 et 25 avril ici même donc vous avez le programme en sortant ne vous précipitez pas je croyais suffisamment autrement c'est aussi c'est aussi disponible par ailleurs alors on se retrouve la semaine prochaine